Sous-titres par Jérémy Diaz Alors je pense qu'on est disruptif sur le fait que Coca est quand même passablement différent de ce qui se trouve actuellement sur le marché dû au fait qu'on a une proximité assez importante avec notre communauté. Donc le fait d'avoir développé une communauté fait qu'on a aussi un espèce d'élément assez sérieux comme ça qui nous lie en fait à cette dernière. Alors Coca aujourd'hui c'est une communauté d'à peu près 280 000 personnes. C'est une société qui en 2013 a fait jusqu'à 31 millions de chiffre d'affaires et c'est une société qui emploie plus de 40 personnes. Alors au jour le jour c'est clair qu'entre les apéros et les grillades on s'occupe aussi de trouver des produits qui sont sympathiques pour notre communauté. Donc on essaye quand même d'être un petit peu performant sur les bons plans qu'on va pouvoir trouver que ce soit sur Coca, Cooking, Q-Sport ou encore Q-Wine. En fait le management c'est, on peut appeler ça du management, c'est organisé en fait de manière naturelle parce qu'on a la chance aussi d'avoir des gens au sein d'entreprise qui sont sains, qui s'autogèrent eux-mêmes. Donc même s'il y a des gens qui commencent un petit peu plus tard le matin, ils finissent aussi un petit peu plus tard le soir et les gens les uns avec les autres vraiment s'autogèrent. Et ça c'est je pense une force qui est quand même assez top. Les gens réalisent aussi l'ambiance dans laquelle ils travaillent et ça c'est très positif pour nous. Alors on a bien sûr dû mettre en place ce qu'on peut appeler une espèce d'organigramme, même si ce n'est pas un organigramme parce qu'on appelle ça chez nous le cocarnigramme. Il s'agit d'une espèce de barbecue qu'on a illustré par divers départements qui sont différents ingrédients qu'on a sur le barbecue. Et en fait la plaque d'un barbecue étant conductrice, donc tout le monde communique toujours avec tout le monde. Et pour coordonner ça on a mis en fait quatre sauces qui sont quatre coordinateurs qui permettent de faire passer le message de manière un petit peu plus claire entre les divers départements si on peut appeler ça des départements. Après cinq ans d'existence on a fait vraiment un très gros coup avec des minis où ça fait quand même passablement parler de nous. Ensuite de ça on a fait des coups aussi avec des voitures de luxe telles que la Porsche et tout récemment, donc là je cite vraiment les derniers en date, une marque de montre prestigieuse. Il faut savoir quand même que Coca a plus d'huit ans et en plus d'huit ans on a quand même réussi en fait à faire plus de 4500 offres différentes. Ce qui est quand même passablement énorme et maintenant que j'y pense ça fait quand même pas mal. Alors je pense qu'on est toujours disruptif dans le sens où on essaie de chercher des choses un peu nouvelles, des choses qui n'ont jamais été faites. On se remet beaucoup en question et ça pour nous c'est quelque chose d'essentiel. Alors pour ne pas trahir de secret mais quand même donner une petite confidence, c'est clair que là on est sur un projet, on essaie de faire quelque chose dans le monde immobilier avec des partenaires sympas. Donc peut-être que ça pourra rendre quelque chose d'inaccessible à certaines personnes, accessible à monsieur et madame tout le monde. Donc on essaie de travailler là-dessus mais il ne faut rien dire. Sous-titrage ST' 501